Alors bonjour à tous, c'est Ruth, vous retrouvez chers amis, on est toujours le vendredi 27 janvier 2023, 14h57, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, vous savez comment c'est tendu en ce moment, comment il y a une intensification, une escalade de ce conflit et qu'on semblerait vouloir vous amener directement dans ce qu'on pourrait qualifier de la Troisième Guerre mondiale. Imaginez-vous, je partage ça rapidement, que le Daily Mail vient de publier il y a à peine quelques minutes la nouvelle suivante. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se prépare-t-elle à une guerre nucléaire? L'organisme de santé publique publie une liste de médicaments que les pays peuvent stocker en cas de radiation ou d'urgence nucléaire, alors que l'Union européenne avertit que la Russie est en guerre avec l'Occident. L'OMS a publié des conseils sur la façon de survivre à une catastrophe nucléaire aujourd'hui. Wow! La menace d'une guerre nucléaire s'intensifie au milieu de la fureur russe face à l'accord sur les fameux chars d'assaut de l'OTAN. Incroyable! L'Organisation mondiale de la santé a mis à jour sa liste de médicaments stockés pour les urgences radiologiques ou nucléaires. Quelques heures seulement après que l'Union européenne a averti que la Russie était en guerre avec l'Occident, l'Organisme mondial de la santé a publié aujourd'hui des conseils sur la façon de survivre à une catastrophe nucléaire dans un nouveau rapport mettant en garde contre les utilisations intentionnelles de matières radioactives à des fins malveillantes. Wow! On s'en va directement dans un mur maintenant. Le rapport a été publié alors que le spectre de la guerre nucléaire plane sur le monde après que l'Occident a fourni des chars à la pointe de la technologie. Et vous savez qui? Le Kremlin a accusé l'OTAN de provocations flagrantes et a menacé de catastrophes mondiales en réponse à l'accord. La Russie teste le lancement du redoutable missile Sarmat-Satan-2 en avril de l'année dernière. Satan-2. Alors que la menace nucléaire reste très élevée. Et aujourd'hui, Stefano Sanino, secrétaire général du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, a déclaré que Poutine était passé d'un concept d'opération spéciale à un concept de guerre contre l'OTAN et l'Occident. L'Union européenne ne cherche pas à intensifier les hostilités, mais donne simplement la possibilité de sauver des vies, supposément. Le spectre de la guerre nucléaire plame sur le monde, après que l'Occident a fourni des fameux chars d'assaut. Donc, je vous dis que c'est vraiment, c'est pas une cyniqueur. Tout ce que je vous ai partagé depuis le début de cette histoire-là, c'est toujours avéré très juste. Mais là, j'espère que c'est vraiment juste la rhétorique, mais on le sent, on le voit, on nous amène directement dans ce conflit-là, tous, vraiment, à n'y rien comprendre. Il n'y a personne qui parle de paix en ce moment. On veut absolument se rendre jusque-là. L'OMS, aujourd'hui, qui dit au pays de stocker des médicaments en cas d'urgence nucléaire. Il faut le faire. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada